bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien alors je vais commencer par faire les vidéos pour octobre donc allons-y on va voir quel signe je vais faire là tout de suite les scorpions voilà donc ce sera les scorpions pour le mois d'octobre 2019 donc j'espère que vous allez bien merci les scorpions d'être là on va voir quels sont les messages pour vous ce mois d'octobre 2019 alors c'est parti un message important on parle de retour les scorpions message pour tous les scorpions ascendants sinulaires qui regarderont cette vidéo merci 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 alors c'est parti pour les scorpions alors les scorpions on me dit en fait que bah là il y a un retour c'est comme si en fait il y avait un retour par rapport à un secret ou par rapport à des nouvelles que vous allez peut-être recevoir en tout cas on me dit qu'il ya quand même des choses qui sont bah caché du coup vous avez en fait ces doutes qu'il ya quelque chose de caché parce que là on parle du doute on parle de réflexion de se poser des questions on dit qu'en fait vous allez apprendre des choses très importantes on parle de d'apprendre de savoir pour d'autres ça peut être aussi des formations que du coup peut-être que vous allez revenir à l'idée de pouvoir faire des formations ou d'apprendre des choses on dit que ceci va vous apporter de la chance concernant un homme donc après moi c'est un homme avec une grande maturité quelqu'un de sage quelqu'un peut-être de plus vieux que vous on me dit qu'en fait cette personne elle va vous tendre la main elle va vous aider pour faire ce que vous désirez elle va vous aider aussi sur vos questionnements sur sur peut-être les doutes que vous avez par rapport à un secret ou quelque chose qui n'est pas encore là donc peut-être aussi je ressens en fait c'est comme si l'univers allait vous préparer quelque chose parce que là vraiment c'est comme une surprise aussi qui est cachée dans un coffre mais en fait l'univers attend juste de vous le mettre en place quand vous serez prêt d'accord on me dit les scorpions que vous avez de fort ressenti et intuition surtout lié un rendez vous on me parle d'invitations de rendez vous de boire un verre que ceci va vous faire plaisir et pour d'autres aussi on me dit que ce rendez vous va amener à du sexe voilà peut-être avec un homme plus âgé que vous en octobre novembre décembre donc j'ai pile poil la carte de ce temps là on me dit qu'il y a quelque chose qui est en chemin pour vous quelque chose qui qui arrive lié à un manque donc donc c'est en fait pour moi il y a quelque chose qui arrive pour vous les scorpions sur quelque chose qui vous manque peut-être c'est peut-être lié pour certains lié au financier d'autres lié à l'amour au sentimental en tout cas quelque chose qui vous fera plaisir là on me parle de dépendance tout à l'heure je parlais de financier donc là peut-être un manque lié au financier et on me dit qu'en fait il y a vraiment quelque chose qui va arriver on me dit que vous allez avoir de la chance par rapport au financier au bien matériel et que ça va vous apporter en fait au niveau parce que là en fait on dit qu'il y a eu un grand manque au niveau de ça donc par rapport à ce que de toute façon tout ce que je vous dis c'est ce qui vous parle ce qui vous résonne d'accord vous prenez ce qui vous parle ce qui vous résonne voilà donc là on me dit qu'il y a un manque et du coup au niveau de votre énergie au niveau de votre vitalité bah clairement on me dit bah que ça va pas trop et que du coup vous avez des blocages par rapport à ça il y a des choses qui arrivent d'accord on parle de rendez-vous important et que ces choses va amener va amener pour certaines personnes des blocages mais j'ai l'impression que vous les avez déjà donc là si vous êtes une femme ça vous concerne si vous êtes un homme cela peut concerner un homme après vous prenez comme ça vous parle c'est possible que ça parle à une femme femme homme homme enfin voilà en tout cas on me dit qu'il y a des blocages par rapport à une personne et que en fait il y a des nouvelles opportunités qui vont arriver à vous parce qu'en fait on dit que vous allez être éclairé mais il va falloir être patiente patient et patiente parce qu'il y a des choses rapides qui arrivent on me parle quand même pour vous les scorpions pour moi d'octobre d'un peu de tristesse peut-être qu'il y a une signature des contrats et que du coup ça revient encore au blocage là on me parle de surmenage, d'ennui, de choses qui vous bloquent là ce qu'on me dit c'est que vous pouvez poser vos demandes là à la nouvelle lune le 28 septembre parce qu'il y a des choses rapides qui pourront arriver grâce à cela si vous demandez aussi à vos anges de l'aide on me dit que vous êtes protégé, que vous êtes protégé et que cela va permettre en fait de pouvoir avancer en tout cas on me dit qu'il y a l'arrêt de quelque chose ça va permettre cet arrêt là donc ça peut être couper un lien émotionnellement dans vos pensées pour que vous puissiez avoir ce changement et cette transformation pour pouvoir entreprendre quelque chose mais en tout cas on me dit qu'il y aura quelque chose qui sera coupé dans une situation et que cela amènera un changement et une transformation pour entreprendre on me dit qu'il va falloir discuter, communiquer parce que là il y a comme un silence on me dit qu'il y a un manque de communication sur quelque chose peut-être lié pour certaines personnes à vos idées, vos envies votre couple pour certaines personnes l'envie de se rapprocher de quelqu'un aussi peut-être que vous ne dites pas tout par rapport à vos sentiments et que du coup cet hiver des choses vont se passer petit à petit mais vous serez quand même un peu perdu du coup j'espère que vous m'avez suivi jusque là alors plus je peux vous sortir d'autre avec ce 77 d'Aliasquet c'est que de toute manière il y a un retour sur une situation parce qu'on me dit que vous allez apprendre des choses parce que vous allez être éclairé il y a la lumière qui arrive à vous et vous allez trouver une solution en octobre, novembre, décembre par rapport à une dépendance là on me parle de dépendance il est possible que ce soit une dépendance financière d'accord ? peut-être quelque chose qui est lié à l'argent donc on me dit aussi qu'il y a des choses qui sont cachées pour certaines personnes des secrets peut-être pour d'autres on me dit qu'il y a des choses qui sont que l'univers est en train de préparer ça va venir à vous c'est un chemin ça va vous apporter de la chance c'est lié à un rendez-vous à des invitations boire un verre pour certaines personnes et on me dit que c'est un chemin et c'est lié à l'aspect financier tout ce qui est bien matériel vous avez beaucoup de doutes mes scorpions beaucoup de doutes vous avez beaucoup de questionnements liés à un homme concernant à une personne en tout cas qui est plus âgée que vous on me parle que vos doutes que vous allez vous protéger de ses doutes de ses peurs etc et qu'en fait par rapport à un homme plus âgé il y aura quand même un plaisir mais un manque donc après il est possible que vous ayez du sexe avec un homme plus âgé que vous mais on me dit que vous allez ressentir un manque donc un manque qui vous ferait plaisir de recevoir enfin c'est comme si en fait vous aviez un manque et que du coup vous aimeriez combler ce manque surtout par rapport au financier je pense combler ce manque dans vos énergies dans votre vitalité d'accord mais vous avez des doutes voilà en tout cas je le redis on va vous tendre la main on va vous aider surtout au niveau des sentiments dans le couple dans votre autre là on me parle de sentiments forts et partagés que ça va être quelqu'un qui sera qui sera caractériel qui est on me dit que quelqu'un va vous aider aussi pour d'autres liés à l'entreprise parce que vous êtes perdu vous êtes perdu lié à un contrat une signature ça revient à ce que je vous ai dit tout à l'heure là on parle de stagnation voilà avec le 77 d'Aliasquet j'espère que ça vous parle je continue avec l'oracle des miroirs message important pour tous les scorpions qui regardent cette vidéo ascendance simonaire simon solaire montrez-moi l'évolution pour 2019 pour les scorpions si vous voulez merci donc là on me parle de trois personnes de trois personnes d'accusation donc il est possible qui lignent des désaccords avec deux autres personnes vous et deux autres personnes que en tout cas vous êtes dans une histoire où il y a trois personnes peut-être même avec un enfant dans l'histoire en tout cas pour d'autres on me dit qu'il y aura des histoires par rapport à tout ce qui est papier administratif tout ce qui est loi justice ce genre de choses on me dit qu'il y aura des rendez-vous importants liés à ça bon après on peut me parler aussi d'une triangulaire après quand je dis triangulaire il est possible que ce soit le couple avec un enfant que ce soit un homme ou une femme avec deux autres personnes donc cet homme ou cette femme a deux femmes deux hommes enfin voilà vous voyez ce que je veux dire et on me dit qu'il y aura des réunions des rendez-vous importants liés à cela qu'il y aura de la communication ça pourra concerner le sexe peut-être qu'il y aura des discussions de oui il y a eu du sexe etc mais en tout cas cette réunion ce rendez-vous pour certaines personnes vous fera plaisir vous fera du bien là clairement on me parle de communication ça va vraiment être important il y a quelqu'un ici qui va faire c'est comme si en fait en communiquant on va apprendre des choses et du coup ça va la surprendre peut-être lié à une trahison comme si on vous avait mis un couteau dans le dos donc soit vous ou soit quelqu'un soit vous qui l'avez qui avez posé cette trahison soit quelqu'un qui l'a mis qui l'a fait envers vous là on parle d'un homme donc une trahison d'un homme donc si c'est vous ça vous concerne si ça vous concerne si vous êtes une femme il est possible que ce soit un homme qui a fait cette trahison que du coup vous allez discuter de tout cela si vous êtes un homme aussi il est possible que votre autre ce soit un homme enfin voilà vous prenez comme ça vous parle si vous êtes une femme c'est une femme là on dit que cette discussion ces paroles ça va être un peu houleux quand même il y a du travail il y a du travail qui a été fait pour amener cette discussion ces conversations qu'il faut vous méfier quand même parce que je vois le renard ici en tout cas on me dit que pour certaines personnes liées aux professionnels il y aura de la discussion aussi avec trois personnes une personne peut-être un directeur et peut-être deux employés enfin voilà je me dirai si ça vous parle en tout cas il y aura une décision de prise par rapport à ces trahisons lors de ce rendez-vous important et là j'ai la loi donc j'ai la justice les papiers en tout cas il y a des choses qui vous font plaisir par rapport à ça et pour d'autres on parle de sexe lié peut-être à la triangulaire ou lié à trois personnes et que du coup il y a la loi qui ressort la justice ce genre de choses et on me dit qu'il y aura une décision qui va être prise par rapport à cela que ça va vous tomber dessus et que vous pourrez rien faire c'est comme si l'univers avait mis en place ceci pour vous cela amènera une évolution positive une évolution tout à fait en fait là je ressens qu'il y a une personne plus âgée que vous ou quelqu'un qui est plus âgé en tout cas qui a deux autres personnes ici et un enfant dans l'histoire et que du coup il y aura quand même une évolution positive par rapport à ça on parle quand même aussi d'éloignement face à une situation et que cela vous apportera de la joie du bonheur et du succès après il est possible que ce qui va vous tomber dessus vous n'allez pas vous y attendre et que du coup là on parle d'engagement de se rapprocher de quelqu'un d'une union de se rapprocher de son autre que ce soit un homme ou une femme et que ce sera une réussite pour vous après pour les personnes que je parlais en fait liées à ce qui est formation tout ça on me dit que ça va être vraiment une réussite on me parle d'examen et que ce sera une réussite qu'on parle de formation que ce sera une réussite pour vous que ça va vraiment vous rapprocher de ce que vous désirez d'un engagement de quelque chose que vous souhaitez et que ce sera une évolution positive ok là on me dit que cette réussite va apporter à vous une séparation un éloignement de la santé négative que vous avez pu avoir émotionnellement physiquement en tout cas l'instabilité que vous avez pu avoir après je vois un enfant ici on me parle de réussite à l'éloignement de quelque chose de négatif par rapport à un enfant peut-être de niveau de sa santé ou intérieurement peut-être qu'un enfant ne se sentait pas bien n'était pas bien vous me direz en tout cas on parle de nouveaux projets ici nouveau projet après j'ai l'impression qu'il y aura pour certains scorpions la séparation d'un enfant peut-être si vous êtes si il y a eu un accident par rapport à une grossesse vous y attendiez pas on me dit qu'il y a quand même des évolutions positives des examens positifs aussi liés peut-être à un enfant à une grossesse que du coup c'est la réussite donc positif grossesse positif et on me dit ici que du coup vous allez être content c'est quelque chose qui c'est quelque chose en fait que vous attendiez pas mais on me dit que vous allez vous séparer peut-être de quelque chose lié à la santé parce que du coup il y a quelque chose qui n'allait pas vous allez en tout cas vous éloigner il y a quelque chose et on me parle de grossesse donc vous me direz si ça vous parle je ressens encore la triangulaire ici la jalousie les disputes par rapport à trois personnes en tout cas lié à cela on me dit qu'il va y avoir de la tranquillité vous allez être en pleine réflexion vous on me dit bien la personne qui regarde cette vidéo que vous allez être en pleine réflexion que vous allez réfléchir et que du coup je pense qu'il y a un ami qui va vous aider par rapport encore à un enfant des enfants la famille vous allez être tranquille par rapport à ça vous avez faim aussi là on me dit et que du coup il va falloir déjeuner mes petits scorpions voilà il y a vraiment je ressens une tranquillité sur l'aspect familial aussi et que du coup sur l'aspect où il y avait de l'instabilité donc ouais on me dit qu'en fait vous allez discuter de vos envies de vos projections avec des amis quelqu'un de proche on parle de contrat et de signature qu'il y a vraiment des choses qui vont être signées qui vont être qui vont être mis en place en tout cas on me parle d'amour c'est quelque chose qui vous fera plaisir que ce soit professionnel que ce soit dans l'amour dans le sentiment dans les projets on me dit qu'il y aura dans tous les cas une signature et un contrat au niveau de l'amour en tout cas vous allez vous rapprocher de ce que vous souhaitez faire que ça va avancer petit à petit mais ça va le faire voilà mes petits scorpions avec l'oracle des miroirs les scorpions vont falloir qu'on buvier de l'eau aussi ouais parce que là je ressens une soif mais vous avez soif de quelque chose aussi vous avez envie de quelque chose mais on me dit qu'il faut boire de l'eau un coup d'eau du coup ça peut je ressens l'assèchement au niveau de votre corps donc faites attention allez c'est parti avec l'oracle de G pour mes petits scorpions que va-t-il se passer pour mes petits scorpions que va-t-il se passer pour mes petits scorpions octobre 2019 s'il vous plaît merci merci les détails donc là on me parle d'un homme peut-être les cheveux plus clairs que brun ok là il est possible qu'on parle de jumeaux peut-être vous avez peut-être des jumeaux avec une personne en tout cas on me parle d'alliance de rapprochement avec quelqu'un il y a une négociation des négociations des compromis quelque chose qui va se passer en octobre ça va être là mais vu que j'avais la carte à l'envers peut-être que ce sera plus rapide que vous ne le pensez d'accord on me dit que c'est une situation protéger cette négociation liée aux enfants ce sera inattendu pour vous il y a des choses qui vont être inattendues pour moi les scorpions il y aura une négociation vous allez discuter de quelque chose important peut-être lié à des choses inattendues peut-être lié pour d'autres personnes des choses inattendues liées aux chiffres ou à l'auto des jeux à gratter ce genre de choses pour d'autres des négociations peut-être liées à tout ce qui est comptabilité professionnellement en tout cas on me dit que vous êtes protégé que du coup ça aboutira peut-être ce printemps que vous êtes protégé par rapport à tout ce qui est fissures blessures et cassures d'accord et que du coup vous allez aussi pour moi vous éloigner de vos doutes ici parce que là on me dit que vous avez beaucoup de doutes par rapport à des blessures que vous avez eues des cassures peut-être professionnellement d'autres sentimentalement on me dit que peut-être même lié à un homme ou si vous êtes un homme c'est lié à un homme en tout cas si vous êtes une femme on parle d'un homme aussi vous le prenez comme vous le ressentez mais on me dit qu'il y a des doutes ici et que du coup vous allez vous éloigner de tout ça on parle de justice de grand enseignement d'avocat notaire ce genre de choses mairie état civil que du coup vous avez envie de retrouver l'équilibre et pour ça vous allez faire des négociations et que ça va être un cadeau du ciel c'est l'univers qui vous prépare quelque chose mes petits scorpions ça va vous mener à une transformation un changement pour quelque chose de fidèle quelque chose qui va être ancré quelque chose qui va rester longtemps donc après c'est des choses qui vont se faire petit à petit si ça se fait pas en octobre mais c'est pas grave c'est que ça se fait en fait là c'est en train de se faire c'est les petites graines que vous avez germées que vous êtes en train de faire pousser petit à petit et c'est sûr que quand on plante des graines ça pousse pas tout de suite donc ça se fait petit à petit c'est un chemin ça arrive et là on me dit qu'il y a quelque chose qui va arriver pour vous les scorpions en tout cas on me parle d'éloignement de quelque chose qui sera bénéfique et qui va vous permettre d'être en repos on me parle aussi peut-être que pour certaines personnes il y aura peut-être des disputes face à une personne fidèle ouais il y aura peut-être quelques désaccords quelques disputes par rapport à quelqu'un de fidèle peut-être un ami ou une femme ici si vous êtes un homme une femme si vous êtes une femme ça vous parlera peut-être par rapport à une femme ici on parle d'une femme blonde ça peut vous concerner peut-être qu'il y a ici des disputes liées peut-être à des enfants là on me parle des enfants peut-être des enfants blonds un petit garçon en tout cas on me dit que vous êtes forte courageuse vous n'avez pas à vous inquiéter il y a des choses qui vont se réparer et ça va être la joie le succès l'union le rapprochement pour d'autres franchement c'est positif là on me dit clairement qu'il sera question de festivité qu'il y aura la fête que franchement c'est bien quoi qu'il arrive on me dit que franchement il y aura des choses positives n'hésitez pas à faire la lettre à l'univers ce 28 septembre à la nouvelle lune n'hésitez pas à poser vos demandes à que ce soit tout positif tout des demandes positives et des demandes au présent d'accord donc mes petits anges poser une question allez-y alors une petite question répondez aux questions des scorpions qui regarderont cette vidéo on me dit là on parle de choisissez une nouvelle direction pour que ça se passe mieux peut-être au niveau mentalement émotionnellement peut-être que si vous avez trop de peur trop de doute là on vous dit choisissez une nouvelle direction ça ira mieux en choisissant quelque chose d'autre en vous évadant de tout ça de tout ce qui est blocage et tout après pour d'autres il est possible qu'il faut choisir une autre direction parce que cette situation ne vous convienne plus en tout cas on me dit communiquez clairement communiquez clairement et la méditation vous apportera des choses bénéfiques et des réponses allez-y posez une autre question nul besoin de s'inquiéter mes petits scorpions voilà ce qu'on me dit alors un message important pour tous les scorpions qui sont en relation de couple et qui vivent ensemble un message important pour tous les scorpions en relation qui vivent ensemble merci merci on me dit demandez de l'aide à vos anges donc ça revient à ce que je vous disais écrivez lettres à l'univers pour avoir ce que vous désirez plus rapidement dites des affirmations positives et faites un chèque d'abondance aussi à la nouvelle lune on nous parle de rétablissement ceci va vous aider si vous demandez aux anges ça va vous aider à vous rétablir d'accord et là on me dit parce que là en ce moment c'est peut-être pas le bon moment sur une situation que vous avez envie de faire de créer on me dit que c'est pas le bon moment pour l'instant pour tous les scorpions qui sont célibataires et qui ont une personne en tête on me dit succès en tout cas si vous y croyez on me parle de succès si vous avez confiance en vous on me parle de succès pour toutes les personnes qui sont célibataires et qui n'ont personne dans leur tête posez votre question on me parle peu probable pour l'instant parce que peut-être que vous n'êtes pas prêt il y aura des compromis des négociations peut-être à faire dans votre vie pour pouvoir amener ce que vous désirez toutes les personnes on me dit encore les scorpions choisissez une nouvelle direction que ce soit dans votre tête ou peut-être dans la situation où vous vivez en ce moment là c'est pour tous les scorpions les personnes posez une question pour les personnes qui sont mariées wow personne mariée alors là c'est le moment idéal on me dit les personnes mariées on me dit un non avec un point d'exclamation donc il y a quelque chose où on me dit non parce qu'il y a de grands changements qui arrivent pour vous de grands changements positifs mais il va falloir que vous repensiez à tout ça et que vous réfléchissez j'espère que ça va vous parler vous me direz pour toutes les personnes qui sont en triangulaire bon là on me dit peu probable pour les personnes en triangulaire en détail s'il vous plaît dans un an il y aura des choses qui vont arriver il y aura une amélioration de l'état de santé déjà en tout cas dans un an il y aura des choses qui vont s'améliorer si vous êtes dans une triangulaire s'il y a un couple avec un parent s'il y a un couple avec des enfants qui peut-être posent problème ou il y a des situations un peu compliquées difficiles pour toutes les personnes qui sont à la retraite ou en retraite qui vont arriver à la retraite que va-t-il se passer pour répondre à leurs questions merci là on me parle qu'il y a une histoire de pardonner il y a le pardon c'est comme si en fait vous ou peut-être une autre personne a besoin de pardonner une situation mais on me dit attendez pour l'instant la situation va s'améliorer d'accord dans un avenir rapproché pour vous mes petits retraités ou futurs retraités pour toutes les personnes qui vivent seules avec des enfants on me dit ben nul besoin de s'inquiéter pour vous attendez si vous avez envie de faire quelque chose il y a encore une histoire de pardon ici dans un avenir rapproché en fait c'est comme s'il fallait vous vous pardonner vous même réfléchissez bien essayez de vous pardonner vous même ou peu importe la situation pardonner quelqu'un et tout pour pouvoir avancer ce sera plus simple pour vous les personnes qui ont un projet professionnel un message pour eux s'il vous plaît occasion favorable par rapport à votre projet professionnel affirmez-vous surtout dites ce que vous pensez dites ce que vous ressentez et faites ce que vous voulez affirmez-vous parce que c'est peut-être vraiment positif toutes les personnes qui sont au chômage mon ange on me dit il y aura de l'abondance pour vous il y aura des résolutions pacifiques pour vous des résolutions au niveau du chômage ok je m'arrête là avec celle-ci donc là je vais demander un petit message pour vous tous mes scorpions qui regardent cette vidéo un message important sur leur évolution sentimentale on me parle on me parle de vie en commun là pour toutes les personnes qui sont peut-être en vie commune on me dit il y aura une vie en commun avec quelqu'un en fait non pour moi il y aura une vie en commune avec quelqu'un une nouvelle rencontre que vous allez faire peut-être en octobre novembre ou décembre ce sera peut-être une relation discrète et secrète au départ peut-être qu'il sera question de triangulaire ici d'accord en tout cas on me dit que pour d'autres il y a une vie en commun avec une personne peut-être votre autre et que du coup cette rencontre ce sera une relation discrète et secrète que pour l'instant la triangulaire ici vous la faites discrètement secrètement parce qu'il y a des choses il y a quelqu'un d'autre etc là on parle pour d'autres scorpions qu'il y ait une rencontre par le travail il y aura en tout cas une nouvelle rencontre proche il y a une rencontre qui est faite par le travail peut-être que c'est même déjà passé cette rencontre par le travail et que ici on me dit que c'est votre âme soeur spirituelle d'accord et que c'est une surprise c'est quelque chose c'est un cadeau de l'univers on me dit que vous allez avoir une surprise ouais vous connaissez déjà votre âme soeur donc pour moi vous l'avez déjà rencontré le petit scorpion je ne sais pas si ça vous parle en tout cas il y a ici une prise de conscience de votre âme soeur ok un petit message et conseil des anges pour vous mes petits scorpions pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo pour octobre 2019 quel est le conseil pour vous ? le conseil c'est vos émotions s'apaisent ce qui vous permet de vous tourner vers un amour plus grand je vous aiderai à chasser la colère et la rancœur qui sont en vous d'accord ? ça c'est un message et un conseil pour vous c'est l'archange Uriel mais en tout cas le conseil qu'on vous dit continuez d'avancer et ne vous laissez pas arrêter par un nom attendez-vous à ce que des solutions s'offrent à vous comme par miracle donc n'hésitez pas à demander aux anges d'accord ? votre vigilance est justifiée étudiez bien la situation avant d'aller plus loin voilà je vais faire l'oracle des miroirs non n'importe quoi l'oracle c'est les messages des anges les anges de l'amour un message important pour tous les questions s'il vous plaît on me dit encore une histoire de pardon pardonner et apprendre en vous libérant en libérant le passé vous vivez davantage d'amour au moment présent donc il y a peut-être des blocages du passé ou même liés à vos vies intérieures qui vous bloquent liés à la famille je ressens la famille pardonner et apprendre donc apprenez des choses peut-être que vous avez des choses à apprendre mes petits scorpions par rapport au passé pour vous libérer de certaines choses et on me dit qu'aussi en pardonnant en vous pardonnant vous-même enfin vous prenez comme ça vous parle et bien on me dit que ceci va vous libérer du passé ouais il va falloir que vous ayez des conversations coeur à coeur d'accord très importante discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire avec votre autre avec la personne que vous avez en tête même professionnellement si vous avez envie de dire des choses dites-le affirmez-vous vous méritez l'amour d'accord on me dit vous êtes digne d'être aimé vous méritez l'amour que ce soit dans le sentimentel vous méritez l'amour quoi qu'il arrive dans le professionnel il est possible qu'en fait vous méritez de faire quelque chose que vous aimez et du coup vous êtes digne de faire quelque chose que vous aimez alors pardonnez apprenez et avancez et apprenez à connaître à vous connaître mutuellement avec votre autre avec votre couple avec votre si vous êtes en triangulaire on me dit en vous révélant l'un en l'autre vos plus grands secrets vous renforcerez vos liens d'accord et après professionnellement j'entends apprenez des choses qui pourront renforcer ce que vous avez envie de faire vous voyez ce que je veux dire en tout cas pour d'autres les célibataires ou les personnes qui ont quelqu'un dans sa tête on me dit attirez votre âme sœur parce que là clairement votre âme sœur est apparue dans votre vie priez affirmez-vous et visualisez cela vous aidera à trouver votre âme sœur et en tout cas à se rapprocher de lui à le rencontrer si vous ne l'avez jamais rencontré et ce sera un amour véritable voici l'amour de votre vie donc clairement faites la lettre à l'univers clairement dites des affirmations positives faites un chèque d'abondance cela vous apportera énormément voilà alors une petite carte liée une mission de revue maintenant s'il me manque un jeu de cartes que je voulais faire je ne sais pas où il est elle est là je ne le voyais pas un message important on me dit il y a de la confusion en ce moment pour vous sur des événements peut-être qui va être imprévus sur des défis qui va arriver en tout cas dirigez-vous vers ce que vous souhaitez vers votre chemin de vie parce que c'est ce qui vous aidera à rendre ces confusions des choses qui ne vont pas en tout cas on me dit que vous êtes un dirigeant vous avez besoin de diriger vous avez besoin d'aller vers le bon chemin vous avez besoin de hautes responsabilités pour certains scorpions et que vous avez besoin d'apprendre d'acquérir là on me dit le conquérant de l'enseignement que là beaucoup de personnes sont là pour apprendre acquérir et de transmettre aux autres pour les aider et que du coup pour vous c'est de hautes responsabilités parce que pour vous ces responsabilités ce que vous allez acquérir et apprendre va vous permettre de transmettre à d'autres personnes et du coup d'aider d'accord ok j'avais juste envie de faire celle-ci merci en tout cas pour ce petit cadeau alors c'est parti merci à toutes les personnes en fait qui ont fait un tirage personnalisé merci pour votre patience pour ceux qui ne l'ont pas encore reçu n'hésitez pas à vous abonner à liker à appuyer sur la petite cloche pour recevoir les notifications pour les prochaines vidéos et si vous souhaitez un tirage personnalisé il y a en dessous mon adresse mail et bientôt je mettrai mon numéro de téléphone et du coup ainsi dans tous les cas je veux que vous envoyez un message un mail par mon adresse mail et si je ne réponds pas au cas où envoyez-moi un message par téléphone mais voilà ici on me parle pour vous les scorpions de mensonges de la fin des mensonges de la fin de quelque chose qui n'allait pas pour du renouveau parce que là on me dit que c'est la fin d'un siècle pour du renouveau d'accord on me dit que vous allez recevoir la paix et la sérénité que ça va amener à vous la réussite les écrits et la lumière d'accord là c'est vraiment positif pour vous donc voilà mes petits scorpions j'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas je vous fais plein de gros bisous je vous envoie plein de positifs je vous envoie plein de réussites tout ce qui est bénéfique pour vous et n'hésitez pas à appuyer sur la petite cloche et à vous abonner et à partager aussi donc bonne journée à vous avec ce temps qui est un peu lourd mais en tout cas plein de positifs au revoir mouah